La situation reste compliquée. La situation évolue malgré qu'il y a toujours des difficultés dans la société et qu'ils ne sont toujours pas très bien acceptés. Actuellement, je pense que les LGBT se sont médiatisés, mais pas forcément de la bonne manière. Pour moi, la situation est en train d'évoluer. On n'en parle pas assez, que ce soit dans la société ou dans les médias. Ouais, sans problème. Oui, je pense. Oui. Je pense que ma famille l'accepterait. J'ai fait mon coming-out à ma famille il y a trois mois environ, et ils l'ont très bien accepté. Oui, ils ont accepté, mais après c'est l'ancienne génération, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Non, je pense pas. Ils sont un peu fermés d'esprit, contrairement à la nouvelle génération. Vu des propos homophobes, LGBTphobes, enfin voilà, beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pas personnellement. J'ai pu voir des agressions verbales ou une forme d'isolement. L'apprentissage dès le plus jeune âge par rapport à cette situation-là. Il faut en parler plus souvent dans les écoles, principalement parce que des fois, il y a des familles où les parents, ils sont fermés d'esprit. D'en parler, de le rendre visible, ça participe à en faire une chose normale. Sensibiliser au mieux dès le plus jeune âge. Je pense qu'en tant qu'enseignante, j'ai envie de dire que la première étape, c'est l'éducation. Beaucoup en parler, malgré que ce soit assez médiatisé, je trouve que ça n'est pas encore assez. Je pense que ça passe beaucoup par l'éducation et la représentation. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, il y a une maison d'édition qui s'est montée pour éditer des livres pour enfants avec des personnages LGBT dedans, pour montrer à des enfants qui ont une histoire le soir qu'on peut avoir un couple d'hommes, un couple de femmes. Le loyer est payé par la mairie de Paris. On a des référents, notaires, avocats, psy, donc on peut donner rendez-vous aux personnes qui montrent le besoin. Et la suite que nous surfons au quotidien, c'est devenir visible d'une part jusqu'à devenir invisible de l'autre. Il y a des associations qui font ce qu'on appelle des interventions au milieu scolaire. Les associations sont SS homophobie, contact et le refuge. La réponse est lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, intersexe. La réponse est bel et bien en 2013. Et oui, le risque est assez élevé puisqu'il est multiplié par 4. Malgré le nombre qui est affligeant, c'est plus de 1500 personnes en 2019 qui ont signalé ces actes. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 5, 5, 6, 8, 6, 9, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10. – Sous-titrage FR 2021